Allo tout le monde! Allo! Salut Gabrielle! Bon c'est le petit mars! Oui oui! Fait que ben bonjour! On est en direct pour notre direct du mois de mars parce que mars est à nos portes puis la semaine prochaine. Oui, peux-tu croire? Oui, on peut croire aujourd'hui quand même. Il était censé avoir une grosse tempête de neige puis finalement c'est pas si pire. On sent que le printemps force un peu pour faire sa place. La semaine prochaine c'est la semaine de relâche donc c'est pour ça qu'on fait notre direct à 7h00 à ce moment-ci. Oui. Marie-Claude, ce matin on avait notre déjeuner tournant, une super formule qu'on va refaire particulièrement. Tellement! Et d'ailleurs si je cherche mes mots aujourd'hui, c'est la raison. On était levé très très tôt ce matin. Ça a été un franc succès. Un franc succès, vraiment. Merci à tout le monde qui a participé. Encore une fois, la participation est exceptionnelle. On pourrait pas demander mieux, vraiment. Oui. Puis vous êtes, vous êtes, bon, vous êtes merveilleux. Tellement. C'était fun. Tout le monde était heureux de se voir. On a l'échangé. Oui. On était à Mouton Village d'ailleurs. Puis on va vous en reparler tantôt de Mouton Village, mais pas avec toi. Non. D'accord. De quoi tu veux nous parler? Ben, on a deux beaux événements qui s'en viennent au mois de mars. Dont le premier dans deux semaines, mais dans... Non, dans deux semaines, jour. Non. Dans moins de deux semaines. Oui, dans moins de deux semaines. Dans moins de deux semaines. Chaque année, on a le traditionnel dîner fan d'affaires qui a lieu en mars. Et là, on a... C'est quoi que ça fasse là? Parce qu'on est contentes, mais... Oh, non. On est fatiguées. On voit qu'on s'en va dans un rire comme ça, Julie. Non. S'il te plaît. Non, mais parce qu'on est contentes. T'as oublié de revenir nous sauver. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Je suis optimiste. Je suis contente, mais ça m'a sorti. Ah, mais c'est... On est vraiment contentes. Je t'en regarde pas. Oui. C'est que cette année, on a décidé... Gabrielle, si tu vois qu'on part là, viens nous sauver. Julie, c'est rouge. C'est le froid. C'est super. C'est super, merci. Là, j'ai pas les fées. Merci, Lauren. C'est bon. Ok. Alors, on a pas de problème qu'on se réveille aux petites heures du matin. On fait pas de problème. Ok. C'est qu'on a décidé de faire un panel avec les mairesse de la MRC de la Vallée du Richelieu, bien sûr. Je vous les nomme en rafale. Marilyn Nadeau, qui est la préfète d'ailleurs de la MRC, mais aussi la mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Alexandra Labbé de Chambly. Julie Lussier de Saint-Charles-sur-Richelieu. Nadine Viau de Belleuil. Et Mélanie Villeneuve d'Otoburn Park. J'ai pas respiré. Donc, un panel avec ses 5 femmes extraordinaires, qui est le 8 mars. Ça doit vous dire quelque chose cette date-là, parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller que je te montre chez la préfète, dans la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Donc, on va dans la magnifique salle communautaire. Et c'est sur l'heure du dîner. On va avoir des bonnes bottes à l'eau. Oui. Avec une petite consommation. On a vraiment très hâte. Je viens d'aller voir les inscriptions. Vraiment bon train. On est chanceux, parce que c'est une très grande salle, quand même. Mais les billets, quand même, partent rapidement. Donc, tardez pas trop. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Pour prendre l'habitude. Et ensuite, le 23 mars, donc un mois, jour pour jour. Oui. On va avoir un traditionnel 5 à 7. Comme on a aussi bien hâte, qui est le 5 à 7 au musée. Vous ne devez ouvrir jamais. C'est où? Non. Attends un peu. Au musée. Au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Ah oui. Et ça va être la fin parce que l'exposition qu'on va avoir, c'est la Biennale de dessin. Donc, ça va être vraiment tout des dessins. Ça le dit un peu. Ça fait que c'est une belle occasion de réseauter tout en admirant les différentes oeuvres. Je l'ai dit. Ah oui. 23 mars. Parfait. Ok. J'ai plus rien à faire. Bonne chance. Ah non. Je voulais vous dire que ça, Gabrielle, elle a les 5 à 7. Vous savez comment ça se remplit vite. Gabrielle, elle l'a mis dans l'infolette, je pense, tantôt, là. À 2h. Et toi, y'a-tu déjà des billets de partie? Oui, oui. Maintenant, go. Allez-y. Gabrielle, elle doit être en train de mettre le lien. Le lien, il est déjà là. Oui, oui. Ça fait que je m'en vais me coucher. Salut, Maëlle. Oui, je pense que... Non, c'est pas vrai en plus que tu t'en vas voir un spectacle ce soir. Non, c'est ça. Hé, là, 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 là. Est-ce que tu es drôle? Peut-être plus. Oui, si tu vas te trouver drôle. Je vais te serre dans la salle. Bon. Bon. Fait que merci, Marie-Claude. Ça me fait plaisir. Écoute... Au plaisir de voir le 1 mars. Oui. Qu'est-ce que tu allais me dire? Bien, bye. Je vais appeler ici, à côté de moi. Tiens, je vais y aller avec notre nouveau venu. Oh! T'as un petit peu une batterie faible. Oh! Oh, là, on l'a-tu perdu? J'espère que non. Oh, mon Dieu, c'est... Oh! On l'a-tu perdu? Non, je pense pas beaucoup. C'est en direct. C'est en direct. Donc, allô, Moukhtar! Viens, c'est notre nouveau copain. Notre bel ami. Salut, Moukhtar! Salut! Moukhtar Yali Ba. Oui. Alors, bien, Moukhtar, écoute, c'est ça... On fait ça une fois par mois. OK. Pour t'expliquer. Je te l'explique en même temps que je l'explique à tout le monde qui ne saurait pas encore. Et puis, on fait un direct comme ça sur... d'un côté Instagram, d'autre côté Facebook. OK. Et puis là, bien, je voulais te présenter parce que tu viens d'arriver dans l'équipe et déjà, ce matin, c'était ton premier événement. Et j'ai rencontré plein de monde. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, grosso modo, là? Qu'est-ce que tu vas faire? OK. Moi, mon mandat, c'est vraiment un mandat informatif. C'est pour ça que c'est un nouveau poste et on l'appelle agent d'information. Eh bien, voilà. Donc, je dois aller visiter les entreprises de la région pour les expliquer s'ils croient à cause de la nouvelle loi, la charte de la langue française. Oui, oui. Parce que pour nous, au Québec, évidemment, le français, ça fait partir de notre identité. Tout à fait. Donc, il y a vraiment eu de nouveaux changements et de réglementations. Il y a des exigences. Oui, il y a des exigences. Oui, oui, oui. Là, de 25 à 50, il faut vraiment agir maintenant. Il n'y a pas de temps. Donc, moi, je dois aller rencontrer ces entreprises-là. Oui. J'ai commencé aujourd'hui matin. C'était fabuleux. Donc, oui, c'est ça. Vraiment informatif. Ben, écoute. Puis, tu vas aller aussi rencontrer les entrepreneurs. Pas juste pour leur parler, oui, bien sûr, de l'OQLF. Ce n'est pas le prétexte de base, mais c'est la raison principale. Mais également, prendre de leurs nouvelles, voir comment ça se passe chez eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Leur parler, savoir c'est quoi leurs enjeux. Parce que, évidemment, toutes les entreprises n'ont pas le même enjeu. Et notre territoire, c'est agrandi, justement. On veut savoir. Chut. On ne va pas trop en parler. On ne va pas en parler. Non, pas encore. Oui, c'est agrandi jusqu'au Basin-de-Chambley. OK. Et pour le reste... OK, oui, oui, c'est ça. Et on veut savoir c'est quoi les enjeux au Basin-de-Chambley. Donc... Voilà. On va faire le tour. Je vais venir vous voir. Oui, parce que tu vas tous aller les voir, tous ces gens-là. Oui, ils sont quand même beaucoup. Oui, ils sont quand même... Ils sont très gentils. 500, oui, ils sont gentils. C'est vrai. On les aime de moins. Ben, écoute, merci. OK. Merci beaucoup. Et je vous contacte. Ciao. Ciao. Et pour terminer, la série sur le Sunday, c'est le cas de le dire pour vrai, là. Merci, Moucteur. T'es super. Oui. Alors, Mathieu. Là, le Mathieu, là, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, toi et moi. De quoi? Du PAPETU. Le PAPETU. Eh oui, le programme d'aide aux petites entreprises touristiques urbaines et rurales. Alors, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous commençons à donner l'argent aux entreprises qui ont soumis des projets, mais il est encore temps. L'enveloppe budgétaire n'est pas encore vide. Et un petit rappel, c'est un prêt subventionné qu'on offre. C'est un prêt subventionné, non? C'est une subvention. Subvention, bien sûr. OK. Le terme technique, c'est une subvention. On vous le donne. Oui, oui, oui. Jusqu'à 45 000 pour des projets à vocation touristique. Donc, si vous avez une idée, un projet en tête, il est encore temps. Contactez-moi. Contactez n'importe qui. Ils vont vous référer à moi si vous n'êtes pas sûr. Mais faites l'effort de nous appeler si jamais vous avez une idée en tête. Ça va me faire plaisir de vous s'orienter dans ce projet-là. Et si vous avez aussi d'autres demandes, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais vous mettre en contact avec les différents organismes et ministères qui peuvent vous aider dans vos projets. C'est le temps de se relancer après les années difficiles qu'on a eues. Donc, je suis là pour ça. Tout à fait. Et n'hésitez pas à m'appeler. Oui, parce que tu es conseiller aux entreprises. Exact. Conseiller aux entreprises. Voilà. Puis, tantôt, j'ai dit, on va revenir. Ce matin, on était chez Mouton Village. Aucun lien, aucun rapport avec le fait qu'ils sont nos premiers qui ont eu droit justement au pape-tu. Exact. Alors, il est venu tout à l'heure, Samuel Fontaine. Oui. Samuel Fontaine, oui. Oui. Non, il est venu d'entendre signer et recevoir son 45 000 $ pour ses projets. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. C'est très important de faire ce premier pas-là. Parce que j'ai fait le premier contact, mais je ne peux pas tout vous connaître, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Tout à fait. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Et bravo, parce que c'est beaucoup de travail, je peux vous le dire. Sur ce, on vous quitte. On se retrouve le mois prochain pour parler du mois d'avril. Alors là, on va être rendus au printemps quand on va se reparler. Bye tout le monde. À bientôt.